C'est un projet que j'anime depuis presque un an et je vais vous expliquer en quelques minutes pourquoi ce lieu va vous permettre de créer, prototyper, évaluer vos collections de mode durable et responsable. Alors, avant tout, pour bien comprendre le concept du Lab by IFTH, je pense qu'il est important de le replacer dans son environnement. Donc, la première chose à retenir, c'est que le Lab by IFTH se situe au sein de la caserne. Et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore la caserne, en fait, il s'agit d'un vaste projet qui a été initié en 2018, porté par le groupe industriel français Impala et qui a vu le jour sur le second semestre de cette année. Et en fait, il s'agit de la plus ancienne caserne de pompiers de Paris, située dans le 10e arrondissement à Château-Landon, qui a été non seulement réhabilité, mais surtout transformé en un accélérateur de transition écologique dédié à la filière mode et luxe. Et donc, nous, IFTH, au sein de cet incubateur d'entreprise, on y ouvre en fait une plateforme technique de service à destination des professionnels de la mode, mais pas que, souhaitant s'appuyer sur une fabrication éco-responsable et innovante afin de développer des vêtements éco-conçus, durables, à partir de matières recyclées. Vous avez la chance de découvrir une vidéo en avant-première, parce que la plupart de mes collègues au sein même de l'IFTH ne l'ont pas encore vue. Il s'agit d'une vidéo que j'ai prise hier soir de notre lab. Et j'ai essayé d'illustrer avec cette vidéo, en fait, ce que va vous permettre le tiers-lieu, parce qu'effectivement, le lab va permettre, je dirais, aux utilisateurs de découvrir des technologies sans que vous ayez besoin d'investir dans les machines. Ce lieu vous permet également de développer vos compétences par l'expérimentation, par le faire. L'idée, c'est de vous donner accès à ces machines, de vous accompagner sur l'appropriation de la machine, mais après, de vous laisser expérimenter par vous-même dans la création, dans vos projets. L'idée aussi, au sein du lieu, c'est de vous permettre d'évaluer, d'avoir un regard sur la durabilité de vos produits, de vos collections, soit sur des produits que vous avez vous-même conçus, soit sur les prototypes qu'on sera, je dirais, amenés à développer au sein même du lieu. Ça sera surtout un espace d'échange qui vous permettra, je dirais, à travers soit les animateurs du lieu ou à travers aussi les experts de l'IFTH, surtout tout notre réseau, de lancer ou accélérer vos projets. Et par les équipements, les solutions qu'on va vous mettre aussi à disposition, l'idée, c'est de favoriser votre transformation digitale et environnementale. Alors, si je devais résumer en quelques mots les objectifs de ce projet, je dirais que l'IFTH, en fait, ouvre vraiment ce qu'on appelle un Fab Lab en plein cœur de Paris et vous propose, en fait, à la fois d'avoir accès à des outils, des solutions du matériel de dernière génération. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons investi dans plus de 30 machines, solutions progicielles qui seront donc en libre service. Ce Fab Lab sera un espace agile, connecté à sa communauté d'utilisateurs. Je vous expliquerai un peu plus tard par quels moyens. Et ce lieu sera modulable, adaptable, c'est-à-dire en fonction des événements, des thématiques, de vos besoins, de votre projet, on saura évidemment vous conduire et adapter même l'environnement du Lab. Ça sera surtout un lieu de recherche et développement, de conception, vous permettant de réaliser toutes vos créations, toutes vos idées, toutes vos envies, venir tester, encore une fois, expérimenter. Et comme je l'ai dit quelques secondes auparavant, c'est aussi, je dirais, ce Fab Lab et aussi un accès à l'ensemble, si vous voulez, des experts de l'IFTH parce que ce sera une porte ouverte sur l'ensemble des plateformes de notre réseau. Ce qu'il faut retenir, c'est que la philosophie du Lab à l'IFTH, c'est d'être capable, encore une fois, sur un même espace de 90 mètres carrés, de vous permettre de concevoir, de prototyper et d'évaluer vos collections. Pour cela, on sera capable d'intervenir sur toutes les grandes étapes qui sont illustrées sur ce schéma, à travers trois espaces qui seront un espace numérique, focalisé bien évidemment sur la digitalisation du développement de produits, du process de développement de produits. Il y aura un espace prototypage qui va vous permettre, évidemment, de, une fois ce modèle conçu à travers les outils de CAO 3D ou 2D, de les réaliser sur place. Et enfin, soit en première étape ou en dernière étape, d'évaluer, je dirais, le grade de qualité de vos collections. Je vais vous présenter un à un ces différents espaces. Le premier espace concerne le laboratoire durabilité. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons retenu plusieurs instruments qualité au sein de ce lab, afin de vous permettre de déterminer le positionnement qualité, soit en première étape de votre process de développement produit, c'est-à-dire que nous pourrons réaliser des essais, je dirais, des essais qualité, des essais d'évaluation sur vos composants, sur vos matières, soit en fin de process sur les prototypes. Mais au-delà du positionnement qualité propre, on sera aussi capable, sur place, de réaliser des essais comparatifs pour valider, par exemple, les innovations que vous souhaitez apporter en changeant une matière par une matière biosourcée ou éco-conçue ou upcyclée, soit tout simplement en suivant une nouvelle méthode de production. On peut aussi réaliser sur place des essais comparatifs, tout simplement en déterminant, je dirais, le positionnement qualité de votre prototype en le comparant à une cible que vous aurez vous-même choisie. Et enfin, les instruments ou les équipements, les solutions qu'on mettra à disposition, effectivement, dans cet espace, va aussi permettre d'enrichir les outils de conception 3D, les outils de CAO 3D, par une détermination des propriétés mécaniques, des matières responsables que vous allez utiliser. Pour ce qui est de l'évaluation des propriétés physiques, encore une fois, pour déterminer le grade qualité soit de vos matières, soit de vos prototypes, le lab est équipé des instruments suivants. Donc, il y aura la possibilité à travers, je dirais, l'équipement Martindal de faire des essais de résistance à l'abrasion de vos supports, de vos étoffes. On sera aussi capable, sur place, de caractériser les principales caractéristiques de vos supports, la construction, la masse surfacique. On sera également capable de faire des tests de résistance au boulochage ou à l'éraillage de vos supports, par la méthode de ce qu'on appelle la peeling box. C'est un instrument. Et enfin, on sera aussi capable de faire différents types d'essais sur, je dirais, vos supports, à la fois sur les résistances à la traction, la résistance à la déchirure amorcée, la résistance aussi des glissements aux coutures de vos montages, toute une batterie de tests qui seront réalisés par l'intermédiaire d'un dynamomètre. Pour la partie simulation ou enrichissement des outils CAO 3D, le lab est équipé d'un fabric kit dédié à la solution CAO 3D clos. L'idée de ce kit, c'est tout simplement, selon leur référentiel, selon leur mode opératoire, de mesurer les propriétés mécaniques et dimensionnelles des matières que vous avez pressenties ou sélectionnées. Et l'idée, le gain de ce fabric kit est tout simplement de pouvoir capter ces propriétés mécaniques, les enregistrer directement dans la solution CLO que l'on a au sein du lab et ce qui va encore une fois améliorer, reproduire au plus près le draper, le tomber de vos supports dans cet outil de CAO 3D. Plus de ce fabric kit, nous avons à vous proposer sur ce lab le scanner XTX de la société Visu, qui est un scanner de très haute précision avec cette fonction PEBR, donc Physically Based Rendering, qui est une solution en algorithme qui permet d'optimiser, encore une fois, d'enrichir la virtualisation de vos matières, ce qui va capter à la fois la texture, la transparence, la rugosité de vos supports. Et cet outil aussi, cette solution qui accompagne le scanner, vous permet aussi de corriger ou d'apporter quelques modifications sur tout simplement la numérisation de votre support pour que la simulation, encore une fois, de vos prints, de vos AOP, soit encore le plus réaliste possible dans ces outils de CAO. Nous aurons également le module Substance de la société Adobe. c'est une solution informatique qui vous permet soit sur la base d'une matière déjà scannée, soit en partant d'une bibliothèque de matière 3D qui est maître à disposition, de réaliser, de créer, je dirais, vos propres matières, vos propres textures et de pouvoir après les exporter, les intégrer dans ces outils de CAO 3D. Donc, ce module Substance va vous, enfin, permet aux créateurs de développer ses propres collections de matières en matière 3D. Le second espace dont on a parlé tout à l'heure, c'est bien l'espace numérique. Il est dédié clairement à la digitalisation du processus de développement produit. Les solutions, effectivement, que nous avons retenues, les solutions digitales que nous avons retenues au sein du Lab, permettent avant tout d'optimiser le process de développement de produits grâce à la conception virtuelle 3D. Et au-delà de l'utilisation de ces outils de CAO 3D que je vais vous présenter dans quelques minutes, nous allons, encore une fois, en complément, vous proposer un certain nombre de projets qui vont vous permettre encore une fois de créer vos produits, vos collections selon vos envies. C'est-à-dire, comme on l'a vu précédemment, on va pouvoir encore une fois numériser, scanner vos matières, vos composants, vos boutons, mais on va aussi pouvoir travailler sur votre cible client en personnalisant les avatars selon vos standards. On va aussi, pour le passage, je dirais, de la 2D vers la 3D ou de la 3D vers la 2D ou tout simplement pouvoir aussi faciliter l'intégration de vos gabarits ou des gabarits de vos modélistes ou de vos bureaux d'études. Les outils digitaux aussi que l'on propose au sein du Lab vont aussi vous permettre de rentrer dans un process de co-conception si vous le souhaitez avec votre communauté de clients ou avec un de vos clients en particulier s'il a un besoin précis et je vous expliquerai comment. Et évidemment, le but de cet espace numérique et le but de la digitalisation de ce processus de développement produit, c'est dans un premier temps de minimiser les allers-retours de prototypes physiques avec vos confectionneurs, avec vos industriels ou je dirais pour ceux qui ont beaucoup de vente en e-commerce, de minimiser le taux de retour produit. Et c'est en cela qu'on souhaite vous accompagner. pour pouvoir personnaliser je dirais ces outils de CAO 3D et travailler sur je dirais sur sa cible client au sein du Lab nous avons retenu cette solution la solution Netelo qui est tout simplement un outil qui permet de réaliser des prises de mesures corporelles par photogrammétrie et qui permet de capter plus d'une centaine de points de mensuration corporelle en se basant uniquement sur deux photos. C'est une méthode de photogrammétrie couplée avec une intelligence artificielle et le but c'est en scannant en prônant en captant les mesures corporelles soit de votre égérie soit d'une communauté de clients ou de consommateurs que vous aurez sélectionné de tout simplement faire un positionnement de taille et lorsque vous avez déterminé je dirais les bonnes mensurations corporelles vous pouvez les intégrer dans les outils de CAO 3D et encore une fois à partir de votre avatar personnalisé développer vos propres produits. L'autre solution qui est aussi retenue au sein du Lab c'est la solution ScanGraph de la société VetiGraph qui est une solution informatique qui permet tout simplement de numériser des patrons papier carton voire même des pièces coupées sans utiliser de table à digitaliser donc le gain de cette solution est tout simplement par une simple photo de l'intégrer dans un outil qui va vectoriser ce gabarit ce patron et pouvoir une fois vectorisé l'intégrer rapidement dans les outils de CAO CAD bien évidemment pour vous en avoir déjà parlé et je vous ai inséré également une vidéo vous permettant de voir effectivement les postes informatiques que nous avons acquis au sein du Lab au sein de ces postes informatiques nous aurons la solution clos cette solution qui est un outil de CAO 3D qui vous permet évidemment de virtualiser vos vêtements soit à partir d'un patronage que l'on aura intégré dans l'outil soit en partant de zéro en utilisant le 3D Pen une des fonctionnalités de cette solution et qui permettra une fois ce vêtement je dirais créé en 3D de visualiser le produit fini avec l'ensemble de ces composants qu'on aura préalablement caractérisé encore une fois avec le scanner XTX si on importe ce patronage il va vous permettre aussi grâce à ce vêtement virtuel de valider le patronage dans différents types de tissus on aura aussi à travers cette solution CLO la possibilité d'apprécier le bien-aller-aux-portés le contrôle de l'aisance il y a aussi des fonctionnalités qui nous permettent de déterminer les points de compression et l'idée encore une fois c'est de valider je dirais ce patron avant le lancement d'un processus de fabrication ou avant un lancement de placement de coupe donc comme je le disais tout à l'heure l'idée le gain c'est bel et bien de limiter au maximum le nombre d'échantillons prototypes physiques et de gagner bien évidemment du temps sur le processus de développement produit on a des outils de CAO 3D mais bien évidemment nous aurons ces outils de CAO 2D donc le lab est équipé des solutions VTXpert et Modaris l'utilisation de ces outils de CAO je ne vais pas m'étendre tout le monde je pense connaît un peu les fonctionnalités de ces outils l'idée c'est bel et bien de pouvoir à la fois créer le patronage de ces vêtements de grader le plus efficacement possible ces vêtements et l'intérêt aussi d'avoir ces solutions au sein du lab c'est de préparer et de réaliser rapidement le placement de coupe car au sein de l'espace prototypage nous aurons cette possibilité de réaliser sur place une coupe en utilisant une table automatique donc je dirais l'intérêt de ce dernier espace c'est bel et bien de passer encore une fois du virtuel au réel au sein du même espace et de vous donner les moyens de réaliser les prototypes physiques et donc comme je viens de l'expliquer sur place nous aurons une table de coupe nous aurons un ensemble de machines vous permettant la confection et l'assemblage de nos prototypes nous aurons aussi différents équipements pour vous permettre de travailler la finition ou d'en oublier on va dire votre vêtement et puis de réaliser en fonction de vos besoins des fabrications spécifiques à travers une imprimante 3D pour réaliser des prototypes de boutons des prototypes de pointe de colle on peut tout imaginer au sein du lieu donc comme je viens de l'expliquer dans cet espace de prototypage on réalise sur place la coupe de vos matériaux en utilisant un système automatique on récupère ce fameux plan de coupe on le lance sur la machine et grâce à cette table de coupe automatique en monoplie on sera capable de réaliser une coupe de très haute qualité et de très grande précision et de pouvoir couper une très large gamme de matériaux souples du textile jusqu'au cuir et l'idée encore une fois c'est de pouvoir gagner du temps sur la réalisation de votre prototype pour la confection grâce à ces différentes machines vous serez vous serez capable je dirais de réaliser encore une fois sur place votre propre tête de série votre propre prototype et pour cela on a on a à disposition au sein de ce lab des surjeteuses des piqueuses plates alors une piqueuse plate simple mais aussi une piqueuse trip-entraînement pour travailler sur des matériaux un peu plus un peu plus je dirais épais comme le denim ou le cuir on aura aussi à disposition une recouvreuse une piqueuse bras-canon et une machine un peu plus innovante parce que nous serons enfin nous avons effectivement cette cette machine à ultrason d'assemblage à ultrason qui permet sur les supports à base synthétique il faut au minimum 30% de matière synthétique au sein du support réalisé à la fois de la coupe ou de la soudure par ultrason pour l'enoblissement ou pour la finition de vos modèles de vos prototypes au sein du lab nous aurons à disposition une brodeuse numérique avec son logiciel de création de broderie on aura aussi un système de je dirais un système laser qui vous permet de faire à la fois de la décoloration de la découpe ou de la gravure sur des matériaux bien évidemment un peu plus un peu plus rigides l'imprimante 3D j'en ai parlé quelques mots effectivement qui vous permet de réaliser des prototypes sur des accessoires sur des boutons des pointes de colle on peut tout imaginer avec ce type d'équipement pour la partie je dirais impression transfert nous aurons à la fois une imprimante direct to garment pour faire de l'impression placée mais on aura également une machine d'impression de transfert et de découpe et à la fois aussi une presse comme je le disais tout à l'heure pour la partie laboratoire durabilité une fois ce prototype je dirais terminé conçu on pourra revenir évidemment sur l'espace laboratoire durabilité pour maintenant sur le prototype monter faire plusieurs types de je dirais d'essais de positionnement qualité sur la résistance des coutures à la traction le glissement des coutures aussi le test des résistances des différents composants on pourra aussi faire des tests des stabilités dimensionnelles et le comportement après entretien du produit et on sera également équipé d'une cabine à lumière une table lumineuse pour faire un comparatif avant après entretien comme je le disais au début de cette présentation l'ensemble de ces équipements de ces solutions digitales que je viens de vous présenter seront en libre service et donc pour accéder au lab les tarifs utilisateurs sont les suivants et donc on vous permet je dirais d'avoir soit la possibilité de réserver une machine à l'heure soit de vous abonner sur un abonnement mensuel ou annuel et en fonction du besoin des utilisateurs on se garde le droit aussi d'étoffer ces offres d'abonnement pourquoi pas à la semaine à la journée en fonction encore une fois de vos besoins comment avoir accès à ces machines comment les réserver nous sommes je dirais en cours de paramétrage d'un site qui vous permettra depuis chez vous en ligne d'avoir accès à l'ensemble des équipements l'ensemble de ces machines et de venir tout simplement les réserver sur les créneaux horaires d'ouverture du lab et c'est comme cela que vous pourrez tout simplement je dirais réserver les machines si c'est sur des forfaits à l'heure les payer avant de venir tout simplement jusqu'à nous enfin pour en savoir un peu plus ce que je vous propose encore une fois c'est tout simplement de venir découvrir par vous-même le lab on est situé comme je le disais tout à l'heure au sein de la caserne aux 12 rues à Philippe de Girard dans le 10ème arrondissement et puis ça sera l'occasion de venir échanger avec nous nous sommes deux co-animateurs au sein du lieu et je vous laisse mes coordonnées afin de de pouvoir nous nous contacter tout simplement merci pour cette présentation tu as tenu les 30 minutes parfait ce que je vous propose peut-être c'est de poser des questions pour ceux qui le souhaitent qui veulent avoir un peu plus d'informations sur le lab François est à votre disposition ainsi que moi d'ailleurs pour y répondre alors est-ce que est-ce que des gens ont des questions je ne vous avais pas dit en début vous pouvez utiliser le chat pour vous poser vos questions mais vous pouvez aussi prendre tout simplement la parole lever la main ou tout simplement prendre la parole peut-être François est-ce que tu pourrais laisser la slide où il y a le cercle pour les personnes qui sont arrivées avec un petit peu de retard pour qu'on ait bien en tête les trois les trois espaces n'hésitez pas s'il y a déjà des questions des questions qui viennent on les prend avec grand plaisir Bonjour moi j'ai une petite question mais qui a peut-être été évoquée au tout début donc j'ai bien compris que le lab c'était donc des machines en libre service mais qu'en est-il lorsqu'on n'a pas les compétences alors bien évidemment en fait au sein du lieu comme je l'ai expliqué nous serons deux co-animateurs et avant de vous laisser je dirais utiliser ces machines il y aura forcément déjà une période de formation on vous fera une formation pour l'utilisation de ces machines et pour ce qui est enfin là je parle des équipements des outils des instruments et pour ce qui est des solutions digitales tout dépendra de votre besoin de votre niveau mais évidemment on sera aussi en capacité d'offrir des formations je dirais sur ces outils là d'accord ma question concernait surtout les machines de test pour les tests physiques alors bien évidemment les machines de test il y aura un accompagnement on sera là pour vous expliquer comment les utiliser pareil comment je dirais comment analyser ces résultats on sera là aussi pour partager je dirais ces informations avec nous d'accord merci pardon j'ai omis de me présenter c'était Dorothée Dufour création image Paris bonsoir François merci d'autres questions peut-être en effet en tout cas c'est avec plaisir François je viendrai voir le lab parce que je vous confirme que les collaborateurs IFTH n'ont pas encore vu ce que vous avez vu en vidéo que je l'ai vu pour la première fois on avait tourné hier soir au coucher du soleil pour tout en même temps que vous donc voilà j'ai même pas eu la primeur la première de la vidéo merci François de m'avoir préservé d'autres questions peut-être à propos du lab de l'offre on a abordé les questions de formation c'est en effet un lieu aussi où il va y avoir de l'échange de la formation de l'animation c'est un lieu de vie le lab ça va être un lieu de rencontre c'est vraiment votre lieu qu'on va essayer qu'on vous présente aujourd'hui et qui est en train de prendre forme ça fait plaisir d'autres questions peut-être Laurence Bogani de l'IFTH est-ce qu'il serait peut-être pas opportun de préciser à quel moment le lab sera opérationnel à quel moment on peut commencer à s'inscrire il sera utilisable à quelle date pour nos clients on est en pleine phase de réception des différents équipements comme vous avez pu le voir sur la vidéo on vient de recevoir la table de coupe automatique elle est opérationnelle depuis ce matin pour tout vous dire et sur les trois semaines à venir on va continuer à recevoir les différents instruments donc là je pense que pour la dernière semaine de novembre première semaine de décembre on sera capable déjà de vous accueillir pour vous présenter le lieu pour vous former sur les instruments pour ceux que ça intéresse encore une fois l'idée c'est sur ce mois de décembre c'est de vous présenter les outils vous faire découvrir le lieu pour ceux qui seront vraiment intéressés de vous former sur les outils et je pense qu'en tout début d'année prochaine évidemment je dirais vous pourrez par vous-même venir expérimenter venir réaliser vos propres projets vos innovations au sein même du lieu François est-ce que tu as prévu d'organiser par exemple des journées pour accueillir tout le monde ou est-ce que ça peut aussi se faire sous la forme de collectifs et de journées dans lesquelles on pourrait recevoir les gens intéressés clairement pour moi c'est tout le début du mois de décembre où en fonction des envies des futurs utilisateurs on les accueillera avec grand plaisir Afida et moi-même au sein du lieu donc l'idée l'idée bien de nous contacter de prendre rendez-vous de faire visiter bien évidemment le lieu on sera on sera je dirais à plein temps sur cet espace pour vous accueillir je pense que vous avez compris en effet que c'est un lab il fait 90 mètres carrés donc on ne pourra pas non plus faire si vous avez des centaines et des centaines de tests à faire ça ne sera peut-être pas le bon lieu donc dans ces cas-là n'hésitez toujours pas à revenir vers le GFTH on pourra vous les faire avec grand plaisir et écoutez s'il n'y a pas d'autres questions quelqu'un veut rajouter quelque chose ? sinon on vous libère bonsoir Hélène Genot de la société Les Moines Vertes par rapport à j'imagine que j'ai cru comprendre que c'était un seul et même lieu donc j'imagine qu'il n'y aura pas forcément plusieurs sociétés en même temps est-ce que c'est le cas ? si ? si ? Oui, on peut accueillir par tranche horaire jusqu'à 13 personnes donc on va au maximum c'est notre capacité maximale d'accueil évidemment le 90 m² c'est un espace très grand mais on a optimisé le placement des machines et des sources de travail pour être capables de travailler je dirais en même temps D'accord et par ailleurs du coup les tarifs que vous avez montrés c'est un temps illimité ou ça nécessite un temps limité ? Oui, ça fait partie effectivement des conditions qu'on présentera au moment de la découverte du lieu évidemment on va on va les abonnements mensuels ou annuels on a prévu un quota d'heures maximales par jour et par mois et par année en fonction de l'abonnement que vous allez prendre On en saura plus dans les semaines à venir ? Moi je voulais expliquer déjà pour l'abonnement mensuel ça sera au maximum 60 heures par mois et pour l'abonnement annuel 660 heures d'accord d'accord en moyenne 3 à 4 heures par jour si vous voulez retenir un ratio plus simple d'accord très clair merci beaucoup en tout cas pour cette présentation Merci de votre question Oui pardon c'est encore Dorothée création image j'ai une petite question concernant la fiabilité des tests qui peuvent être faits par un client potentiel qui n'est pas forcément un technicien même s'il est accompagné est-ce que les résultats pourront être comparables à un test réalisé à l'IFTH par exemple ? Alors ce ne sont pas ce qu'on appelle des tests de caractère enfin c'est des tests d'évaluation de positionnement ce ne sont pas de la quantification on ne va pas on ne va pas sortir au sein du lab un rapport de test COFRAC selon le référentiel ISO ou EN si vous voulez l'idée c'est plutôt de effectivement déjà de faire monter en compétence ou permettre de comprendre ces méthodologies ces tests et puis de voir assez rapidement avec des standards qu'on va maîtriser parce qu'on ne sera pas encore une fois dans un environnement normalisé mais de vous faire voir de vite qualifier on va dire le positionnement le positionnement de vos produits clairement c'est des outils qui vont vous permettre de vous donner une idée aussi de où est-ce que vous en êtes est-ce que vous évoluez ou pas donc ça sera comparable donc bien évidemment quand vous allez faire des tests après dans un laboratoire COFRAC et bien il y aura peut-être il y aura certainement un peu de différence mais malgré tout ça vous donnera un indicateur pour vous quand vous avancez quand vous évoluez dans votre développement d'accord très bien c'est très clair merci très bien on a reçu un remerciement de Jonathan donc merci Jonathan écoutez ça fait plaisir d'autres d'autres questions cette façon cette présentation sera disponible en replay donc n'hésitez pas non plus après revenir directement vers François ou même tout simplement vers IFTH faire tous les contacts que vous avez avec IFTH pour pouvoir en effet vous renseigner encore plus là-dessus on vraiment vous invite à aller à la caserne c'est un très beau lieu moi j'ai hâte d'y aller faire un tour donc j'espère qu'on s'y croisera mais c'est un très très beau lieu et vraiment l'endroit est très sympa donc allez si vous ne connaissez pas allez-y François ce sera un joyeux plaisir de vous recevoir c'est bien reçu je vous le garantis et c'est bien reçu